Les aléas du direct Ce mardi 7 février, Anne-Elisabeth Lemoyne a reçu Michael Yassir Dreev pour évoquer la sortie prochaine du film Zody et T.U., Frères du Désert. Durant l'émission, alors qu'elle voulait faire une surprise à l'interprète de Grace Kelly, Anne-Elisabeth Lemoyne a été légèrement dépassée par les événements. Vous sortez aujourd'hui un duo en anglais avec Vianney. Moi je sais pas, Yassir, mais j'aimerais tellement que Vianney arrive à dos de Doromadaire. Ce serait sympa, non ? a-t-elle suggéré, en s'adressant au jeune comédien assis aux côtés de Mika. Oui, moi aussi. Ce serait sympa, oui, a confirmé son interlocuteur. La production a prévu, tu crois ? c'est interrogé Patrick Cohen, légèrement dubitatif. Mais je sais pas, ce serait sympa, a affirmé l'animatrice de France 5, avant de lancer un message à la production. Et là, normalement, un Doromadaire est censé arriver. Ou Vianney, a-t-elle renchéri, avant que Vianney ne fasse son entrée en plateau ? Je cherchais des Doromadaire, il n'y avait pas de Doromadaire, a plaisanté le chanteur de 31 ans, qui a parfaitement joué le jeu. Il y a eu un mouvement de panique en coulisses ? Lui a alors demandé l'accomplice de Patrick Cohen, elle aussi légèrement perturbée après ce contre-temps. Malgré ce petit couac, l'animatrice a rapidement repris le fil de son émission, Vianney, s'y est-il à surprise ce soir dans cet avou ? Merci beaucoup Vianney d'avoir accepté de venir comme ça en surprise pour un petit duo avec Mika, a-t-elle commenté ? Avec grand plaisir, lui a répondu celui qui a décidé de faire une pause dans sa tournée. Supérieure à supérieure à Ingrid Chauvin, Claire Kane, Anne-Elisabeth Lemoyne Leurs histoires d'amour oubliés vienaient perdues face à Anne-Elisabeth Lemoyne dans cet avou Si les deux artistes étaient surtout réunis sur le plateau de cet avou pour interpréter leur duo qui pique simple, ils ont également été interrogés sur la prochaine saison de The Voice, dans laquelle Mika va avoir un rôle un peu particulier. Vous ne vous êtes jamais croisés sur The Voice, mais cette année vous allez vous croiser, a d'abord souligné la chef d'orchestre de La Quotidienne. Oui, on va faire un épisode, a acquiescé l'interprète de Jemaine Vert. Et Mika de détailler avec humour son rôle à part, oui, j'arrive de nulle part et je critique tout le monde apparemment. Désireuse de ne savoir plus sur le sujet, Anne-Elisabeth Lemoyne a posé une question osée, donc vous savez tous les deux qui a gagné la nouvelle saison de The Voice. Voyant que ses interlocuteurs n'allaient pas lâcher si facilement le morceau, l'animatrice a fait une requête étonnante à Mika, venue sur le plateau avec un instrument de musique. On ne peut pas faire du morceau sur le xylophone, la réponse, note de la rédaction ? Non, mais ça va pas ? Babette elle craque. Un peu de musique et elle part en bruit. C'est amusé Vianney, un brin surpris par l'attitude d'Anne-Elisabeth Lemoyne. Crédit photo, capture d'écran France 5. 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 Sous-titrage ST' 501